Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer une série sur la présentation de Serato Studio. C'est un séquenceur pour le beatmaking créé par Serato. Pour avoir Serato Studio, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement d'aller sur le site de Serato. Vous allez dans l'onglet Produits et ici, vous aurez Serato Studio. Vous allez arriver sur cette page, vous vous créez un compte et à partir de là, vous allez avoir trois options, comme ça s'indique ici. La première, c'est tout simplement de tester la version gratuite de Serato Studio. Déjà pour voir si c'est le genre de séquenceur qui va vous plaire. La seconde va être de prendre un abonnement à 9,99$ par mois et la dernière, c'est carrément d'acheter le Serato pour avoir tous les packs de son et toutes les fonctionnalités. Ici, on a un petit tableau avec les différences qu'on va avoir entre la version gratuite et la version payée. Au niveau des packs de son, on va avoir des packs choisis par Serato qui seront imposés. Ensuite, au niveau des instruments, ça va être pareil. Piste audio, on sera limité à une. Les decks, on va en avoir quatre. Les scènes, on va en avoir quatre. Alors que du côté du payant, on va avoir les pistes audio illimitées, les decks illimitées, ainsi que le nombre de scènes à 32. Les formats d'export seront limités au MP3 en version gratuite, alors qu'en version payante, on pourra avoir aussi bien le MP3, les WAV que les STEMS. Ensuite, il y a pas mal de fonctionnalités comme le Pitch & Time qui est vraiment très bon sur le logiciel Serato qui seront accessibles, les mises à jour, les tutoriels et l'assistance. Après, dans la version payante, on aura en plus les automations, le programme bêta et enfin le plugin Isotope Ozone 9 qui sera livré avec. Donc soit en souscrivant à l'abonnement, soit en l'achetant directement. Vous pouvez l'acheter aussi sur plugin boutique et donc ça vous rapportera 7 livres 50, 3,5 points reward. Si vous l'achetez sur plugin boutique, on va vous donner un numéro de série, vous ouvrez votre compte sur Serato et vous allez pouvoir bénéficier du soft. Pourquoi je vous présente ce séquenceur ? Tout simplement parce qu'il est très très fort, très très bien. On peut faire énormément de choses très facilement avec. Au niveau du sampling, c'est l'idéal. On va aller voir ça de suite dans le séquenceur. Donc une fois le logiciel Serato téléchargé et installé, une fois que vous avez pris vos banques de son, vous allez ouvrir le logiciel et vous allez tomber sur cette première fenêtre. On peut le décocher pour qu'à l'avenir, elle ne s'affiche plus ou alors vous pouvez la laisser cocher et donc choisir un template pour pouvoir travailler suivant le style de musique que vous faites. Ou alors vous pouvez choisir tout simplement de créer un nouveau bit et donc ça va vous ouvrir le séquenceur direct ou vous allez avoir sur le côté les différents projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc là, c'est mon cas. Donc maintenant, je vais lancer un template de trap. La première chose à faire, ça va être tout simplement de régler les setups du logiciel. Donc il faudra indiquer au logiciel votre carte son pour que vous ayez du son. Préférez les drivers radio pour avoir le moins de latence possible. Ensuite, il va falloir montrer au logiciel les différentes surfaces de contrôle que vous allez utiliser avec. Donc surface de contrôle ou clavier. Vous les sélectionnez, il faut que tout soit en violet, sinon c'est en gris. Donc une fois que tout est en violet, ça veut dire que les claviers, les pads, les surfaces de contrôle vont fonctionner avec le soft. Dernière chose, ça va être au niveau des VST plugins. Il va falloir indiquer le chemin d'accès de votre dossier où vous avez vos VST. Donc si vous avez installé avec le chemin d'accès par défaut, donc dans Program File, Steinberg, VST Plugin, vous pouvez faire un scan direct. Si vous avez créé un dossier particulier, il faudra indiquer le chemin d'accès et lancer le scan. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt pour travailler. Donc le logiciel Serato Studio va se répartir en trois grandes fenêtres. La première, on va pouvoir avoir le sample. Admettons, je clique sur mon premier pad. Ici, donc j'ai mon kick. Et j'ai une vision du sample avec différents paramètres. Je vais pouvoir gérer l'attaque, le release, mettre le sample en reverse si ça m'amuse. Gérer si je le veux en mono ou en polyphonie. Ensuite, je vais pouvoir jouer sur le tempo du sample et sur la hauteur du sample. La seconde fenêtre, ça va être tout ce qui concerne les données du séquenceur et l'addition des différents instruments. Que ça soit des drawing kits, des samples ou des instruments. La partie du milieu, on va avoir un côté mix pour le sample et un côté mix pour l'instrument. Quand je parle d'instrument, c'est si j'ai chargé comme là et que je baisse un kit de batterie et que je baisse le gain, ça va baisser le gain de l'ensemble du kit. Alors que de ce côté-là, on va avoir, comme le nom l'indique, là je suis sur Hi-Hat, Closed Hi-Hat, donc les Hi-Hat fermés. Et donc je vais gérer le gain du sample, le high, le mid, le low, ainsi que le filtre pour le sample. Là, ça va être pour le drum kit ou pour l'instrument ou pour l'ensemble du sample, si je charge un sample, comme on va voir tout à l'heure. La fenêtre du bas, elle, elle va comporter le browser. Donc ça va nous permettre, un, de voir les différents projets, les drum kits, les samples audio. Donc ça, ça va concerner tout ce qu'il y a dans les packs de samples de Serato qu'on peut télécharger sur le site. On va avoir aussi les FX, les instruments Serato, donc qui vont avoir cette tête-là. Admettons, je rajoute un instrument, voilà. Donc là, j'ai mis une 808, je vais la retirer. Donc au niveau interface, ça donne ceci. Si je la retire, j'ai juste à le sélectionner, j'appuie sur suppression et je reviens à l'instrument de départ, c'est-à-dire le drum kit de trap. Ensuite, je vais avoir l'accès au VST, donc VST-FX comme VST-instrument. Si j'ai envie de charger un VST-instrument, je vais faire Add Instrument, je vais prendre un VST et je le charge dans la fenêtre en direct. Et voilà. Je vais refermer ça. Le petit œil ici, c'est pour ouvrir l'interface et là, c'est pour l'éjecter. Donc si je veux changer de VST, j'ai juste à faire Eject et je me retrouve avec l'emplacement vide. J'ai plus qu'à aller chercher soit un instrument parmi la collection de Serato, soit un autre VST. Après, on peut aussi, comme dans FL Studio, comme dans Reason, créer un instrument à partir d'un sample. Donc là, je vais aller par exemple sur mon disque dur. Je vais aller dans mon dossier où j'ai mes OneShot. Donc moi, c'est dans Loop Cloud. Voilà. Je vais aller chercher un OneShot, par exemple, de 808. Je vais faire Add Sample. Ça va me créer un emplacement pour pouvoir mettre mon sample. File. Je vais dans 808. Je prends mon OneShot. Je l'intègre au sampler. Par défaut, ça va me mettre des slices. Mais comme vous pouvez voir, c'est une 808. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner l'intégralité des slices. Je les supprime. Vu que je suis au début du sample, je rappuie sur 1. Et là, j'ai un petit clavier. Je clique dessus et ça me passe direct en mode instrument traditionnel. Après, je vais pouvoir gérer l'attaque, le release, le reverse et les glides. Je peux jouer sur le tempo du sample et sur le tune pour l'accorder. En sachant que l'avantage de Cerato, c'est qu'il nous donne directement la note du OneShot ou la note ou la clé du sample. Là, si je change de sample, il va détecter automatiquement la note du sample. Donc je re-sélectionne tout, je supprime, je remets le premier slice et je le transforme en instrument OneShot. Donc en fait, on peut créer des instruments à partir de quasiment n'importe quoi. Ici, on a la Song View. Donc une fois que vous allez avoir créé une pattern, en fait, pour créer votre chanson, vous allez pouvoir additionner les différentes patterns qui vont se trouver ici. Je vais vous faire un exemple après. Et vous allez pouvoir créer une instrumentale directement sur la timeline, ici. On a de quoi zoomer, de quoi ajouter des événements audio, puisque là, on a AudioTrack. Donc on va pouvoir importer des samples. Par exemple, si je veux mettre un FX sur le début de ma piste, je le glisse à l'intérieur, je retourne en View, et voilà, mon sample se trouve ici. Si je zoome, je vais avoir mon sample de tir qui va être directement là. Dès que je vais me mettre en lecture, et voilà. Je veux supprimer la piste, je la sélectionne, supprime. Maintenant, on va voir comment créer nos premières patterns. Donc là, on a chargé un kit de trap. Kick, snare, hi-hat, open-hat, long-kick, clap, perk, vox. Maintenant, je vais commencer par mettre des hi-hat. Donc je vais rester traditionnel. Je me mets avec mon curseur normal. Je sélectionne directement les pas que je veux voir fonctionner, et je lance la lecture. Donc là, on a 4 mesures. Si le pattern n'est pas assez grand, et que je vais en rajouter, j'appuie sur plus. Donc automatiquement, là j'ai mes 4 premières mesures, et là, j'ai les 4 secondes. Donc si je mets en lecture, maintenant, j'ai 8 mesures. Je veux rajouter des snaires. Je me remets sur la première. Une là, une là. Ce que je fais là, je le fais à la souris, mais on peut très bien le faire au clavier. Admettons que j'ai envie de rajouter mes kicks, je lance l'enregistrement. Et voilà. Je veux rajouter un open-at. Là, ce que je vais faire, vu que j'ai envie de baisser le son uniquement de l'open-at, je vais aller dans la partie mix du sample, en l'ayant sélectionné. Donc je clique dessus. Comme vous voyez ici, il est cerclé de blanc. Et je peux baisser le gain de l'open-at. Admettons que la vélocité, ici, j'ai envie de la changer sur une note sur deux pour donner un petit groove. Ce que je vais faire, je vais maintenir la touche Shift et je vais sélectionner les événements. Ensuite, je maintiens la touche Control et je me mets sur une des notes sélectionnées et je vais descendre la vélocité. Ce qui fait que là, quand je vais remettre en lecture, sur la première pattern, maintenant, je vais faire la même chose sur la deuxième ou sinon, j'enlève ça, je refais plus et automatiquement, admettons, ce sample de perc ne me convient pas. Je vais aller dans mes drums et je vais chercher, par exemple, perc. Ça va me sortir différentes percs qu'il y a dans les packs de samples. Si celui-ci m'intéresse, le perc est sur le pad numéro 7. Je prends le sample, je le glisse et voilà. Maintenant, je lance mon enregistrement. Si j'ai envie de rajouter mon open ad, j'avais déjà baissé le volume, admettons, hop, j'en mets un là. Je vais en mettre un autre comme ça. Donc là, on a des drums. Maintenant, j'ai envie d'avoir plus de mesures. Je rappuie sur plus et là, je me retrouve avec 16 mesures. Maintenant, si je veux rajouter un sample, puisque c'est un peu le but du logiciel, je vais faire add sample et je vais aller chercher un sample et c'est là où on va voir toute la puissance de ce logiciel. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans un pack de trap, directement, un trap word, admettons, admettons, ce sample-là me plaît. Je le prends, je l'intègre direct au sampleur. Le sampleur va faire des tranches par défaut. Chacune des tranches va être affectée à une touche de clavier. D'accord ? Maintenant, comme vous avez vu, il a détecté la clé du sample. Donc, on est en C mineur. Donc, le morceau se met automatiquement en C mineur, comme il est indiqué ici. Maintenant, je vais lancer ma lecture. Et l'avantage, c'est que le sample est directement au tempo. Si je baisse le tempo ici, le tempo du sample va se baisser automatiquement. Maintenant, si je veux revenir à 140, j'ai juste à remonter à 140 et le sample suit automatiquement. Maintenant, si je veux enregistrer une séquence, je vais tout simplement lancer l'enregistrement et commencer à jouer avec mon clavier. Alors, là, sur ce sample, il y a quand même pas mal de basses. Donc, je peux très bien utiliser l'équaliseur général du sample pour pouvoir baisser la basse. Ou la gonfler. Après, j'ai aussi mon filtre. Maintenant, si j'ai envie de créer une deuxième séquence, qu'est-ce que je fais ? Ici, j'appuie sur Copier. Ça va me copier ma séquence 1 sur la séquence 2. Ici, je peux faire Clear et automatiquement, je me retrouve avec mes drums. Maintenant, je vais recréer une deuxième séquence. pour la fin. Ça va me faire On va à la fin. Ça va me faire Et par la fin. La fin. Il va au variations Il va là les deux... C'est le point. Un peu d'autre. Si j'ai envie de créer une troisième séquence, je vais cliquer par exemple sur mon intro. Je vais faire ici copie. Et là, au niveau de l'intro, ce que je vais faire, je vais vraiment créer une intro. Puisque maintenant, ma scène intro a été copiée sur la scène 3. Donc là, je reviens ici. Je referme ça. Je retourne dans l'éditeur de drum. Et là, ce que je vais faire, je vais retirer les kicks, les snaires. Je passe sur le 2. Je retire ça. Ce que je vais peut-être faire même, c'est retirer tout ça. Voilà. Là, je vais le retirer aussi. Jusqu'à là. Et maintenant, si on écoute l'intro, ça va donner ça. Donc, en cours de lecture, lorsque je clique sur une des scènes, ce qui va se passer, c'est quand la scène qui est en train de tourner au départ se termine, elle passe directement à la scène suivante. Vous voyez ? Maintenant, admettons, j'ai envie de rajouter une basse. Donc là, ce que je vais faire, je referme ça. Je fais Add Instruments. Il va me ramener dans la partie des instruments de Serato. Donc, soit je prends un instrument Serato, soit je choisis un VST. Je vais écouter les basses. Admettons, celle-ci, je la glisse. Et là, j'ai mon instrument Serato qui va déclencher des notes de basse. Mais, cerise sur le gâteau, quand on regarde ici, on est bien en C mineur par rapport à notre sample. Ce qui fait qu'en fait, ici, vu que le Play in Key est sélectionné, je vais avoir que des notes de la gamme. Si je veux avoir le clavier traditionnel, j'ai juste à désélectionner Play in Key. Et là, je vais avoir les notes. Si je le remets, je me retrouve accordé à mon sample. Donc, pour enregistrer, comme d'habitude. Maintenant, je vais enregistrer sur ma scène 2. Maintenant, admettons, j'ai envie de créer un sidechain entre mon kick et ma basse. Rien de plus simple. Là, je vais faire apparaître les FX. Au niveau de la partie FX, je vais pouvoir sélectionner les effets. Je vais aller dans Sidechain. J'ai le choix entre Soft et Hard. Admettons, je sélectionne le Hard. Ici, comme vous pouvez voir, je vais avoir automatiquement mon sidechain qui va être fait par rapport au kick. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le kick va frapper, ça va déclencher le ducking et donc le son de la basse va baisser. Maintenant, admettons que j'ai envie de rajouter de la saturation. Mais cette fois, je veux mettre de la saturation à partir d'un VST. Je vais dans mes VST. Là, je vais cliquer ici. Je vais aller chez WA Production et je vais récupérer un VST de saturation. Donc là, dernièrement, on m'a envoyé PunchWarm. Admettons, je veux mettre cet effet. Je le glisse directement ici dans la partie effet de ma basse. Et voilà, j'ai mon VST. Je remets en lecture. Là, si je trouve par exemple qu'il y a trop de release, je peux baisser mon release. Si par exemple, j'ai envie de rajouter des glides, après c'est comme dans tous les séquenceurs. Là, je suis sur ma partie 1. Je vais aller me mettre par exemple sur la partie 2. Là, si j'ai envie d'en mettre un ici, par exemple. Je vais rajouter un glide là. Là. Je vais peut-être plus faire ça comme ça. Après, je peux très bien le faire aussi un peu plus court. Ce qui fait qu'ici, je vais revenir comme ça. Maintenant, admettons que sur mes drums, j'ai envie de rajouter certains effets. Je reviens sur mon pattern de drum. Je peux sélectionner mon kick, prendre mon PunchWarm, aller le mettre directement sur le kick. Et maintenant. C'est bon. Maintenant, histoire de terminer pour ce premier tuto, on va se créer une sorte de première démo de song. Donc je mets mon premier clip, donc c'est mon intro. Ensuite, je vais passer au clip numéro 3. Après, je vais lui demander de venir au clip numéro 2, revenir au clip numéro 3 et je termine par mon intro. Si je mets en lecture, alors le mieux, ce serait d'aller au début. Je peux mettre aussi en mode boucle. Il me suffit d'ouvrir ça comme ça. Je sélectionne la boucle. Et là, si je clique sur Master, je vais avoir la fenêtre avec la forme d'onde de tout mon son et je vais pouvoir intégrer des effets sur la partie Master. Merci. 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 Et voilà. Si j'ai envie de faire mon mix, étant donné qu'on n'a pas de console à l'intérieur du Serato à proprement parler, on n'a pas réellement de vraie console, je peux très bien récupérer mes stems. Donc, les fichiers séparés de chacun des samples et des instruments utilisés pour pouvoir ensuite les importer dans une autre dos et faire mon mix correctement. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. J'espère que ce premier tuto sur Serato Studio vous aura plu. Il a de très bonnes fonctionnalités qu'on va découvrir au fur et à mesure des vidéos. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez de ce nouveau soft. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Lâchez votre meilleur pouce bleu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.